Sous-titrage Société Radio-Canada Ce serait cool d'être en 2009, mais on est en 2020. Mais ce ne serait pas si cool non plus en 2009. On se rappelle, on était en pleine crise financière aussi. Bon, enfin, on est en 2020. 20h58, hors du Québec, avec le docteur Fauci, le fameux docteur Fauci, le bon docteur Fauci, qui nous dit que la vie aux États-Unis ne reviendra pas à la normale avant 2021. 2021, on peut extrapoler et penser que même dans nos pays, ça ne reviendra pas, puis on l'entend de plus en plus. Moi, au restaurant, j'entends les gens dire, il va falloir être patient, puis tout ce qu'on voit, ça va rester, puis on ne reviendra jamais à la normale. Donc, il y a des gens qui pensent qu'on ne reviendra jamais à la normale. Pas de retour à un degré de normalité avant l'année prochaine, nous disent les experts. Les données américaines actuelles sur les cas de coronavirus et les décès sont inquiétantes. On voit le docteur Fauci qui était en pleine conférence de presse au mois de mars ou avril avec Deborah Birx et qui était découragé de ce que disait Donald Trump. Enfin, que voulez-vous? Le plus haut expert en santé publique du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison-Blanche, Anthony Fauci, a déclaré vendredi qu'il faudrait probablement un an de plus avant que la vie revienne à un sentiment de normalité, à un sentiment de normalité aux États-Unis, même si un vaccin réussi est approuvé dans les prochains mois. Si vous parlez de revenir à un degré de normalité qui ressemble à ce que nous étions avant la COVID, ça va être rien avant 2021, peut-être même vers la fin de 2021, a prévenu Fauci dans une interview avec MSNBC et dans une réprimande apparente à l'affirmation de Donald Trump cette semaine sur laquelle les États-Unis avaient tourné le coin sur la COVID-19. Fauci a déclaré que les données actuelles sur la pandémie sont en fait inquiétantes. Donc, il a contredit le président, son patron, indirectement. Trump, on le sait, est hérité avec le docteur Fauci. On verra bien ce que ça va donner, mais on est en pleine campagne électorale. Il n'a vraiment pas besoin d'une autre tuile sur la tête, le pauvre Donald, parce qu'il y a eu une hécatombe de tuiles sur la tête. Fauci a été interrogé dans l'interview de vendredi sur les derniers commentaires du président sur le virus, dans lequel il a également déclaré « Nous sommes en train de franchir le dernier virage et beaucoup de bonnes choses se passent. Ils ont 40 000 cas par jour et 1 500 morts par jour depuis des semaines, mais selon Donald Trump, le dernier virage est déjà franchi et on a beaucoup de bonnes choses qui se passent. » Fauci a déclaré « Je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord avec cela, car si vous regardez ce que vous venez de mentionner, les statistiques, Andrea, sont dérangeantes. Nous plafonnons environ 40 000 nouveaux cas, c'est ce que je vous disais, et à peu près 1 000 décès à 1 500 décès par jour. » Fauci s'est entretenu avec Andrea Mitchell de MSNBC un jour après que le président a déclaré lors d'un point de presse à la Maison-Blanche, « Je crois vraiment que nous tournons le coin. » Le commentaire de Trump est intervenu deux jours après que les enregistrements du président que je vous ai traduits aient montré qu'il avait sciemment minimisé la menace du virus au début de février pour éviter ce qu'il a appelé la panique, tout en admettant le journaliste Bob Woodward à l'époque, dans des interviews pour un livre à paraître, qu'il savait que la COVID était une substance très mortelle et que c'était quelque chose qui était vraiment plus mauvais que la grippe. « Invité à évaluer la minimisation de Trump », Fauci a déclaré « Lorsque vous minimisez quelque chose, c'est vraiment une menace et non une bonne chose. » Les États-Unis ont un record dans le monde avec 6,3 millions de cas de COVID-19 et près de 200 000 personnes décédées, selon les données de John Hopkins. Alors que les nouveaux cas quotidiens aux États-Unis ont diminué de moitié depuis la fin juillet, lorsque les taux ont culminé à environ 70 000 nouveaux cas par jour, je vais vous en rappeler. Bien, Fauci a rétéré sa préoccupation que l'approche de l'automne et de l'hiver, lorsque les gens passeront plus de temps à l'intérieur, pourrait pousser les États-Unis dans une situation précaire. Parce que déjà en plein été, printemps, automne, alors qu'on est encore pour beaucoup de nos activités à l'extérieur, que ce soit au restaurant, sur les terrasses ou dans les parcs, puis qu'il y a encore 40 000 cas par jour, imagine quand on va se retrouver confinés avec le froid, la pluie, la neige, tous à l'intérieur. Et c'est ce que veut le signaler notre cher ami, le docteur Fauci. Lorsque vous avez une base d'infection de 40 000 par jour et que vous avez des menaces d'augmentation de la positivité des tests dans certaines régions du pays comme le Dakota, le Montana et des endroits comme ceux-là, vous ne devez pas commencer déjà avec une ligne de base si élevée. Les commentaires de Fauci interviennent un jour après que des rapports aient indiqué qu'une personne nommée par l'administration Trump au ministère de la Santé et des services sociaux avait tenté d'encourager les responsables de l'Institution nationale de la santé au travail Fauci et Fauci a orienté les experts sur ses commentaires publics. Jeudi, Fauci a déclaré « Nous devons nous recroqueviller et traverser cet automne et cet hiver et ce ne sera pas facile. » À propos du taux d'infection, il a déclaré « Je continue à regarder cette courbe et je suis de plus en plus déprimé par le fait que nous n'atteignons jamais vraiment un niveau bas que j'aimerais voir, dit-il. » Fauci a déclaré à MSNBC qu'il était convaincu que le processus d'approbation du vaccin se déroulerait correctement. Pendant ce temps, Holden Thorpe, le rédacteur en chef de Science, la plus grande revue scientifique américaine, a écrit vendredi que Trump a délibérément menti sur la science d'une manière qui a directement conduit à la mort généralisée d'Américains, ajoutant que cela peut être le moment le plus honteux de l'histoire de la politique scientifique américaine. Wow! Vraiment, on n'y va pas avec le dos de la cuillère, mais pour revenir au sujet de retrouver une vie normale, prenez votre mal en patience. Sous-titrage Société Radio-Canada